... pour s'impliquer de la situation sécuritaire et humanitaire des Congolais dans cette province en trois questions de proposer des mesures sécuritaires afin d'offrir ces Congolais un environnement sain. Reportage signé Bobo Anan Mokowi. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumière Jacques Machabani séjourne dans la province du Nord-Kuvu depuis les samedis 13 juillet pour une mission d'itinérance dans cette province de l'est du pays. Dans sa suite, le ministre d'Etat en charge du développement rural Moïdounzangui, le vice-ministre aux affaires coutumières Jean-Baptiste et Moamy ainsi que quelques députés nationaux. Dès son arrivée à l'aéroport de Goma, le patron de la sécurité s'est entretenu avec les responsables de la sécurité de cette province en présence des autorités militaires et des membres de l'exécutif de la province du Nord-Kuvu. Le patron de la territoriale a pris son vol pour la ville de Boutembo. Sur place, il a premièrement tenu une séance de travail avec le comité urbain de sécurité. Une descente qui tombe à point nommé au cours d'une période où la situation sécuritaire dans cette partie du pays est de plus en plus préoccupante. Jacques Machabani s'est entretenu dans le but d'entreprendre des mesures sécuritaires idoines en vue d'assurer le retour de la paix dans les territoires sous-occupés par les terroristes du M23. C'est avant la réunion à huis clos avec les autorités provinciales dans la mairie de Boutembo. A travers ces réunions stratégiques, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacques Machabani, a apprécié en nombrant la situation sécuritaire et humanitaire de plus en plus préoccupante dans cette partie de la République démocrate du Congo. C'est parti Petit Petit. Nous sommes là dans la commune de Nguerengiri à Kinshasa, la capitale, pour vous faire découvrir une petite industrie tenue par une femme. Et autour de cette activité, c'est tout un réseau commercial informel qui s'est créé. De nombreuses familles arrivent à nouer les deux bouts du mois. C'est le grand reportage que nous proposent Louisette Nsakalamalassa et José Dimonekini. L'entrepreneuriat féminin dans l'informel met avec un impact sur la vie de la société congolaise. Nous sommes sur l'avenir Bolafa, plus précisément au croisement des avenirs Sayo et Bolafa, dans la commune d'Nguerengiri. Nous sommes venus à la découverte d'une petite industrie, une petite industrie tenue par une femme, une femme battante, Madame Elisabeth Mbengui, sexagénaire, veuve de son état et mère de ses enfants. C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui viennent acheter en bénéficient également. C'est ici que toute l'activité se concentre. Une activité qui emploie dix personnes, dont cinq élèves qui travaillent à mi-temps et cinq adultes à l'âge. C'est avec ce travail que je prends en charge toute ma famille. Je vais à l'école avant midi et me consacre à ce travail d'après-midi. Ma rémunération me permet de payer mon minerval et de m'acheter les fournitures scolaires. J'appelle tous ceux de ma génération à trouver une occupation lucrative afin d'éviter l'oisiveté qui conduit à la délinquance juvénile et à la violence urbaine. L'activité vide et la commande des clients, la vente est au comptant. Où Elisabeth Mbengi trouve-t-elle sa matière première ? Nous nous approvisionnons à Moulard ou à Gambela. Alors que le travail en équipe s'enchaîne, plusieurs mains y passent et le produit est prêt. Est-ce que le travail nourrit son homme ? Le bénéfice permet-t-il de découvrir toutes les charges relatives à l'activité ? Grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui s'approvisionnent pour aller vendre un détail tirent-ils leur épingle du jeu ? Nous venons acheter pour aller revendre aux consommateurs. Les bénéfices nous permettent de faire un peu d'économie par des ristournes ou des tontines. J'ai décidé de ne pas céder à la paresse. J'achète et revends des moussa. Face à cela, j'arrive à couvrir certaines charges. J'ai un jeune frère de 10 ans qui vit et étudie à mes dépens. Au regard de l'intensité des flux financiers qui circulent dans ces lieux et dans beaucoup d'autres désemblables, l'État congolais gagnera en formalisant cette activité. 62 ans de l'indépendance du Burundi célébrée à Kinshasa. Pour ce faire, l'ambassadeur burundais accrédité en République démocratique du Congo a convié la communauté burundaise de Kinshasa et les diplomates. Occasion pour lui de présenter le bilan de soixantaine d'années. Fifi Mukundi apporte aussi explications. La gestion des plastiques pose problème à Kinshasa. La population doit être sensibilisée aux conséquences néfastes de cette matière sur l'environnement. C'est tous les sens qu'il faut donner à la journée mondiale sans sacs plastiques célébrés chaque 3 juillet. Il s'agit ici d'un véritable plaidoyer pour inciter le public à s'impliquer et le gouvernement a adopté des alternatives durables ainsi que des politiques visant la réduction des sacs et des bouteilles en plastique, principale matière qui pollue notre environnement. Le plastique demeure un danger permanent. Si on peut aussi chercher un contrat de partenariat avec des gens qui vont prendre la responsabilité pour le suivi, pour l'évacuation de ces déchets, ça serait aussi important. Il y avait un contrat de partenariat avec l'Union Européenne parce qu'ils avaient des bacs de poubelles par-ci, par-là et puis ils étaient chargés pour l'évacuation de tous ces déchets-là et à un moment ça a marché. On a vu tout au long du boulevard du 30 juin, on a placé des poubelles, des déchets à tout moment. À un moment, si c'est rempli, on laisse comme ça, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas un bon suivi. Cette guerre contre les déchets plastiques, les médias ont une partition à jouer. Le rôle des médias en République démocratique du Congo en ce qui concerne la sensibilisation sur les déchets plastiques et le plastique est vraiment catastrophique puisqu'il n'y a pas de programme efficace dans ce domaine. Communiquer à la population, les sensibiliser sur la méthode 3R, réduire l'utilisation des plastiques, réutiliser le plastique et favoriser le recyclage des déchets plastiques. Actuellement, avec le nouveau gouverneur, il faut que le média, que le programme puisse favoriser, à sensibiliser la population, à faire la promotion des initiatives qui apprend les gens à gérer durablement leur déchets. Kinshasa doit réflecter l'image d'un grand pays qui est la République démocratique du Congo avec le nouvel exécutif à la tête de la ville capitale. Les attentes des Kinois sont les gens en ce qui concerne la salubrité. Je m'attends à ce qu'ils puissent nous retourner comme à l'époque de Kinshasa-la-Belle où il y avait des pulvérisateurs au sein de la ville pour enseigner. Et si on peut remettre ces services-là, ça va permettre que ces entreprises soient mises à notre propre. Et aussi de renforcer le casque des services de pré-dacte environnementale au sein de la ville et d'assurer le risque d'assainissement. Et je suggère également au gouverneur de pouvoir mettre en place des mesures très sévères contre les usines de plastique dans la ville de Kinshasa. L'espoir peut être permis avec l'annonce du nouveau locataire de l'hôtel de ville de l'opération coup de poing Ville Salut. Daniel Bumba-Luba qui a du pain sur la planche pour revêtir la ville-province Kinshasa de sa plie belle robe. Nous sommes allés vite en Bézogne. Vous venez donc là de suivre la journée mondiale sans sac plastique qui a été célébrée le 3 juillet dernier. La rédaction avait fait un focus sur l'utilisation des plastiques sacs et bouteilles qui polluent l'environnement, une façon de sensibiliser toutes les couches sociales. C'était un reportage signé par Joséphine Lyondo et Boubette Ayenga. Et je l'ai dit tout à l'heure, 62 ans de l'indépendance du Burundi qui a été célébrée à Kinshasa pour ce faire. L'ambassadeur burundais a crédité en République démocratique du Congo à convier la communauté burundais de Kinshasa et des diplomates occasion pour lui de présenter le bilan de soixantaine d'années. Certes, des poignées des mains conviviales, mais en sourdine des messages de vœux des différentes... ... à l'ambassadeur burundais accrédité en République démocratique du Congo. Ce, à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Devant les membres des corps diplomatiques de quelques officiels congolais et la diaspora burundais de Kinshasa, l'ambassadeur agricole Mwamba Turapera a énuméré les avancées dans quelques domaines durant ses 60 ans. Est-ce qu'on peut obtenir de l'indépendance du Burundi depuis les 62 ans ? Ce qui est le Burundi a pu être reconnu comme un pays indépendant avec le courant de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes capables de nous choisir. Nos dirigeants, c'est aussi une indépendance sociale où, dit la mauvaise cohabitation ethnique qui nous était léguée par les colons. Aujourd'hui, le peuple burundais est tenu et en paix. C'est aussi l'occasion pour l'indépendance économique de nous évaluer et de faire de nouvelles ambitions. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une politique de bon voisinage entre son pays et la RDC. D'abord, tout part de notre histoire commune. Ce qui est à retenir, c'est qu'on a vu au Burundi les premiers Congolais enseignants. L'histoire nous apprend aussi que les premiers sordats de l'armée du Burundi étaient venus du Congo pour entraîner l'armée burundaise. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis cette époque, les deux pays sont restés des pays frères. Vous ne trouverez nulle part où il y a Aïe et de Chamay, sur les frontières burundo-congolaises. Cette fête nationale a permis à la communauté burundaise de présenter sa culture conservée à travers la danse, chant et autres valeurs. Autre temps fort de cette cérémonie commémorative, une réception à l'honneur des invités. A cela s'ajoute une messe dite afin d'implorer Dieu pour le développement des Burundis. La DGDA a participé à la Foire internationale de Ndola du 26 juin au 2 juillet 2024 pour les échanges commerciaux entre la zombie et la sécurité démocratique du Congo. Ces échanges contribuent au renforcement des relations de collaboration bilatérale entre les deux pays voisins. Le déblocage du potentiel économique au travers du partenariat, thème de la 58e édition de la Foire internationale de Ndola, dont la Direction générale de Douane et Axis de DGDA a participé. Son stand a fait l'objet de la visite des membres du jury. Derniers ont reçu des explications de l'inspecteur Tariya Kemba et du contrôleur Simone Efilé-Missinga sur l'impactation de la DGDA en termes de mobilisation de recettes pour le compte du Trésor et de la lutte contre la fraude d'honneur en républicain. C'est un point de vue par des mécanismes ethniques que prône le directeur général de la DGDA, Bernard Kabessé-Monsangou. En vue de l'inspecteur général agréable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative de l'inspecteur Tariya Kemba a réuni à la délivration pour la France le premier ministre de la République de l'Union européenne et le ministre de la République démocratique du Congo et de sa douane. En nouvelles, l'ex-président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a été victime d'une tentative d'assassion lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Le candidat est ressorti indemne avec une légère blessure à l'oreille, mais une personne a été tuée et le tireur présumé a été abattu par les forces de l'ordre au cœur des débats, les manquements de la sécurité de Trump et des services secrets. Autre chose, la quatrième édition du festival touristique Congo River prévue entre les deux rives du 22 au 25 juillet au Congo-Prasaville et du 26 au 28 juillet prochain à Kinshasa. a été lancé par le ministre du Tourisme Didier Mampia Moussanga. L'objectif, c'est de valoriser le majestueux fleuve Congo. Serge Merlin Mata, pour les détails. C'est en ces termes que le ministre du Tourisme Didier Mampia Moussanga a procédé au lancement officiel de la quatrième édition du festival Congo River. Selon lui, ce festival, qui va s'organiser pour la première fois sur les dérives, rentre dans la vision de l'État pour les débats d'une industrie touristique susceptible de générer des emplois et de développer les communautés locales. Nous devons soutenir cette initiative, chacun à son niveau. Les premiers consommateurs du tourisme qui sont, surtout, les Congolais de notre ville et les Congolais de Kinshasa, ainsi que les diasporas. ... ... ... Nous sommes un même peuple, et nous devons rapprocher nos liens, que ça ne soit pas comme un pays... comme un petit chou africain. Et nous espérons que demain, nous pourrions aller dans d'autres pays du bassin du Congo. Durant ces huit jours, Congo River compte offrir aux touristes et festivaliers, grâce à son partenariat avec les sites touristiques Inglabé, entre les dérives, les découvertes... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous renforçons nos liens d'amitié et de coopération entre les deux capitales. Conscientisons la population qui ont... ... ... ... ... ... ... Pendant ce temps, la bibliothèque Congolais vient de s'enrichir avec l'apparition d'un nouveau livre. C'est un ouvrage scientifique à la livre du professeur de technicien, laboratoire et de biologiste. ... 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 de laboratoire et biologistes médicaux en République démocratique du Congo. Dès 1970, à nos jours, ce livre a été porté sur le fond bâtiment par son maître, le professeur Jean-Poixac, qui est le 9 juillet dernier à l'Institut national de recherche biomédicale INERBÉ. Je vous baptise. La communauté des techniciens et des sociétés de la République démocratique du Congo a été portée grâce à la paix. Son auteur, le professeur Dr Pierre Moukadi, met un accent particulier sur ce que nous pouvons savoir du technicien et du biologiste. L'auteur analyse les professions d'un technicien de laboratoire et d'un biologiste médicaux. Pour ceux qui vont vraiment se procurer du bouquin, ils verront tous les détails sur l'histoire de la section des techniciennes de laboratoire. Je vais vous montrer les détails par détail dans le monde. Pour ce qu'on a, nous avons essayé de prendre le profil. Ce livre de 100 principes d'âge possèdent six grands chapitres, une introduction, une conclusion et un préface fait par le Dr Demy Kambelokan Congo, biologiste médical. Et le Dr Jules Bouchaké Nguacho a défendu sa thèse sur les mutations constitutionnelles informelles en République démocratique du Congo. Une mention, la plus grande distinction a été accordée au récipiendaire à la bibliothèque numérique. Des mutations constitutionnelles informelles en RDC, tel est le thème de la thèse soutenue et défendue par Jules Bouchaké Nguacho, devant le monde scientifique en général et devant le membre du jury, spécialement de la structure horizontale et verticale de l'État jusqu'aux droits fondamentaux de citoyens. Les actions, les propositions, les propositions, les propositions, les propositions, les propositions formelles en République démocratique du Congo. Après un exposé magistral et bien qu'avant du récipiendaire, il s'est révélé selon le sujet du sujet de la thèse facture logique. Nommé informel est comparable aux missions constitutionnelles informelles en RDC. En droit constitutionnel, il faut tenir compte de plusieurs valeurs pour la stabilité. Tout doit être nuancé. Désormais, docteur en droit public interne de l'Université de Kinshasa, une expression de grands jours et une proposition pour l'avenir. Dans le cadre de ce travail, nous avons suggéré qu'il y ait un encadrement, tant politique que juridictionnel, de l'application de la condition. Que les juges ne se sentent pas au-dessus de la loi, il a aussi un pouvoir limité. Et que les juges ne se sentent pas au contrôle du juge constitutionnel. La population doit se connaître à la constitution, en plus c'est à sa source. Et puis faire en sorte que la constitution soit connue de tous et puis la respecte. Ça compte aujourd'hui un docteur et c'est la bonne augure pour le système LMD. Ce journal est la deuxième édition de la formation de la langue russe au centre d'éducation et du enseignement ouvert à cette langue. Ceci pour faire des échanges scientifiques, commerciales, de la République démocratique du Congo et de la Russie. Tete Bounoudja, reportage. Cette deuxième phase de formation se tient dans le cadre de la coopération internationale linguistique entre l'Université pédagogique d'État de Véronoges en Russie et le centre d'éducation d'enseignement de la langue russe à l'Institut Mgr Bokilea et en RDC. La Russie est une grande puissance avec des avancées significatives dans le domaine de la technologie, la cybercriminalité, la médecine et de l'armée. Et l'idée c'est de continuer puisqu'il y a déjà un slogan qui est dit depuis la Russie qui est « Commençons l'avenir ensemble ». La langue russe c'est la voie de l'amitié. À travers cette langue on a des opportunités d'affaires, opportunités d'études, bénéficier de la science et de l'intelligence russe pour aussi nous permettre de nous développer dans notre tour. Après un mois de mai de formation, les apprenants seront à mesure d'assimiler les leçons apprises. À presque 45 jours, je pense que c'est assez pour que vos étudiants peuvent avoir quelques bases de notre langue et après ils peuvent modifier et développer ces connaissances. À l'issue de la formation, ils vont bénéficier d'un programme de tourisme linguistique en Russie et d'un échange culturel entre les deux nations. Et pour terminer, il s'est tenu du 11 au 13 juillet à l'IMETE dans les locaux de l'École nationale de cadastres et des titres immobiliers, un séminaire de formation sur les pratiques administratives à l'ère du numérique. C'était à l'initiative de la dynamique des femmes de l'administration publique de l'État, d'accumuler en collaboration avec l'Institut de formation du travail et cela sous le patronage du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ce séminaire a permis aux participants et participantes d'acquérir de nouvelles compétences, ceci dans le but de rélever les défis de la digitalisation de l'administration publique. Ces séances des formations ont également permis de renforcer les liens entre les participants et les participantes et les participantes de l'administration publique de l'administration publique. La rémise des brevets, aux participants et les participantes a été un moment... ... 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